On va rester dans cette région de Donetsk, vous savez, où c'est chaud à Avdivka. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une surprenante ligne, même de 30 km. Un alignement de wagons, nous dit-on. Plus de 2000 disposés comme un rempart, une ligne de défense mise en place, non pas par les Ukrainiens mais par les Russes. Pourquoi faire avec quelle efficacité ? On va voir cela avec vous. Montrez-nous ce qu'il se passe, Laura Pouget. Voici deux images révélées par le compte Telegram Deep State et relayées par l'ISW. Elles sont datées de ce mois de février. Mais Deep State dit les avoir comparées avec des images de mai 2023 et observées entre les deux. En neuf mois donc, l'apparition de ces fils de wagons que vous distinguez assez rapidement sur ces images. Elles sont un peu floues. Ici au départ, ici à l'arrivée, faites ces fils de wagons selon une source ukrainienne de 2100 wagons de marchandises sur 30 km de long et surnommé le train du Tsar. Ce train du Tsar, il relie Olenivka, ici au sud de Donetsk, à la ville de Volnovaka, que vous voyez ici, donc sur 30 km, ce qui le situe selon l'évaluation de l'ISW à 6 km environ de la ligne de front qu'on peut localiser au sud de cette localité de Novo-Mikalivka, ici. Alors, question, pourquoi ? Selon... Et elles auraient l'intention de l'utiliser comme ligne défensive contre de futurs assauts ukrainiens. Voilà la justification, l'explication que donne en tout cas l'ISW. A vous, Christophe. Alors, j'étais pressé de vous poser cette question. Pourquoi cette date de juillet 2023 ? Juillet 2023, vous avez lu sur ma citation. Rappelez-vous, en juillet 2023, nous sommes en plein dans la contre-offensive ukrainienne, centrée sur trois axes majeurs, la région de Barkhmout, au nord-est, trop au nord pour que j'ai pu la placer sur ma carte, et plus au sud, la zone d'Orikiv et de la frontière des oblastes de Donetsk et Zaporizhia, matérialisées ici par la localité de Novo-Petri-Kivka. Voilà, soit pas vraiment au niveau de notre chemin de fer, vous allez le voir, notre chemin de fer, il est ici, localisé ici, et son tracé est donc dans une partie du front relativement inactive à l'époque. Je dis à l'époque, car depuis, les forces russes ont réinvesti la zone, où ils ont réalisé quelques gains marginaux, précise l'ISW, ils tentent de pousser dans les localités du sud d'Ognès, vous voyez. Donc là, on est relativement près de notre chemin de fer. Le train de fortification paraît ainsi mieux placé, même si l'Institut pour l'étude de la guerre précise qu'il a pu aussi être assemblé à d'autres fins, sans dire lesquelles, le train du Tsar conserve sa part de mystère. Merci beaucoup Laura.